bon salut à tous salut les amis je pense que je suis à l'antenne pour ce nouveau numéro de l'homme au café bah tiens dites le moi salut amis salut christ donc visiblement visiblement vous voyez j'espère que vous m'entendez également je salue nico abscas maroud courry michael dromois et tous les gens qui vont nous rejoindre claude papy aussi on le connaît vous m'entendez les gars ou pas là dites le moi parce que ça va ça va m'aider moi j'ai pas de retour dans les oreilles j doug me oui c'est bon donc comment temps qu'elle me 444 salut crise c'est bon on t'entend bon de quoi vous voulez parler aujourd'hui les gars je regarde un petit peu web nantes évidemment on va en parler tout au long de l'émission waouh au tokyo marseille qui nous salue du japon salut tokyo tiens je vais peut-être y aller dans pas longtemps au japon on restera en contact peut-être que tu pourras m'héberger ça me fera faire des économies voilà est ce que les diffuseurs tv c'est yadis qui me demande ça peuvent mettre la pression à l'ufa pour avoir le virage nord plein contre fait non ça faut pas rêver on sait qu'à l'ufa il ya que l'argent qui compte non mais l'ufa ils sont sévères quand il se passe des conneries dans les tribunes ça frappe malheureusement c'est quoi parce que pour fait énorme je pense qu'il y aura eu un vélodrome il y aura un vélodrome explosif de toute façon mais bon il va manquer évidemment le virage nord claude papy un oeuf au café avec champi c'est un peu comme une nuit avec pamela anderson un vieux fantasme on va se calmer mon petit cloclo là ou alors on en parle en privé si tu veux mais enfin pas devant tout le monde comme ça le sam 55 salut de tel à vivre shalom mec c'est vraiment une émission internationale c'est super chris me demande bidou om qu'est ce que tu mettrais quelle 11 ce soir c'est de bonnes questions d'ailleurs tiens on propose un petit peu de notre équipe type 1 sur le fossé 1 les équipes probables aussi de l'équipe de la provence vous pouvez regarder ça sur le site dort master me dit milic titulaire ce soir ou entrer en fin de match j'ai un doute lors du talk du fossé 1 d'avant match on a élu milic j'étais pas dans le tolc mais ils ont élu milic l'équipe par le bac en bout moi je suis peut-être un peu relou avec mon bac en bout mais j'aimerais bien le voir débuter une fois en pointe après si milic est au top je pense qu'on va avoir des occasions contre nantes on va avoir la possession j'espère qu'on va essayer de rentrer un petit peu dans la surface plus que contre paris en tous les cas donc si c'est le cas évidemment avec un milic dans l'axe ça peut marcher après bac en bout on peut le voir sur un côté j'aimerais bien voir dieng aussi voilà après en défense l'équipe je crois que c'est l'équipe parle de kolasinac et de lirola moi j'ai un petit doute je vois plus sans paoli continuer avec avec loin de pérez et rongier qui sont un peu ces deux ces deux gassures dans les couloirs les gassures comme ils les jeunes quitte de rongier under blessé bounder il est blessé il n'est pas dans le groupe rongier dans le groupe donc voilà claude papy me dit des infos sur l'après largué au centre de formation alors que est ce que largué va sauter c'est un peu dans l'air faudrait vraiment qu'on fasse une émission consacrée au centre de formation parce que c'est bon faut faut pas se mentir c'est laissé le même bordel depuis 25 ans là bas il ya eu l'association ensuite le le la sasp l'om a réussi entre guillemets à mettre la main sur sur la formation à l'om mais enfin ça reste quand même une sorte de pré carré c'est le bordel je pense qu'il y en a pas mal qui ont envie de sortir l'ami largué donc on verra ce qui se passera mais il faudrait qu'on fasse une émission là dessus parce que c'est vraiment intéressant on l'a déjà fait d'ailleurs tiens je me foutre en mode lent si j'y arrive je sais même pas comment on fait bon tant pis jm om s'il n'y a pas d'attaque quand sans paoli va prendre une rafale au vel non mais sans paoli n'est pas con il va mettre il va en 5 5 au psg je veux bien mais là contre nantes au eulodrome il y aura des attaquants t'inquiète pas jm l'ami largué me dit ouais l'ami claude papy largué est en fin de contrat c'est vrai est ce qu'ils vont le remettre ça m'étonnerait olympique malville un petit coucou à rené de là où il est paul aldridge est il toujours salarié du club il fait quoi en fait non mais il n'est plus il était en mission il était missionné tu sais c'est comme un c'est comme un auto entrepreneur voilà il avait un il avait un contrat j'en sais rien enfin pour une saison pour vendre des joueurs soit dit en première ligne on voit ce qui s'est passé donc l'ami aldridge je pense qu'il faut l'oublier jeu stromer ce soir gestion 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 une surprise louis henriquet je le sens pas trop après on connaissant pas oui il est capable de nous sortir à lapin du chapeau jmc 1993 pour que le club ne demande-t-il pas d'explication sur le pénalty de paris on n'a pas entendu garibian on a entendu pas mal d'arbitres alors garibian c'est le patron de la dta évidemment bon le club peut demander toutes les explications qui veut voilà ça changera rien de toute façon héros gaïa bonjour à tous de coraise on est pas très loin ami corésien seb 13 mac court a demandé à longoria de limiter les dépenses cet été je sens une année compliquée alors chaque année on dit bon voilà on pourra pas recruter il ya plus d'argent machin et puis longoria j'ai l'impression que qui est de l'argent ou pas il s'en fout lui va chercher des joueurs alors à mon avis si en plus on a la calife assurée pas la troisième place mais la deuxième en ligue des champions il y aura quand même des rentrées d'argent il ya la nouvelle régie pub enfin la nouvelle régie commerciale de de la lfp qui va nous rapporter je crois 90 patates donc de l'argent il y en aura si ici on va en ligue des champions je veux pas jouer le devin mais je suis pas dans les dans les coulisses du club mais de l'argent pour recruter il y en aura j d'où mais que penses-tu de ce qu'a dit longoria dans la presse italienne j'ai j'ai sorti le petit papier là que vous avez certainement lu sur sa réponse à une éventualité bala que lui demandait le tout au sport le journaliste italien longoria répondu évidemment dit bala à l'om dit bala en brut ça doit être du 15 ou 20 millions par an donc on se le met derrière l'oreille la midi bala par contre c'est intéressant parce que et là l'article va sortir dans quelques minutes sur le fossé 1 je reprends aussi des passages de longoria pour tout au sport sur sur son passage à la juve et il dit clairement sur sur la philosophie on va dire qu'il s'inspire vraiment de ce qu'il a vu à la juillet de turin dans son métier de de président de la pique de marseille qui qu'il pratique aujourd'hui dans la dans le sérieux évidemment dans dans l'éthique de travail comme on dit voilà la charge de travail que demande un club comme l'olympique de marseille et a fortiori l'olympique de turin il s'en inspire énormément il a dit qu'il s'aspirait aussi du président agnelli j'espère qu'il s'inspire de son boulot mais pas forcément de son lobbying pour pour créer la super ligue mais en tout cas voilà vous allez voir dans quelques minutes sur le fossé 1 ce qu'il raconte longoria sur sur son passage à la juve et sur toutes les idées qu'il a conservé avec lui pour les mettre en pratique dans son boulot de président de l'olympique de marseille c'est vachement intéressant et ça prouve une nouvelle fois que c'est mon avis mais je pense que c'est le vôtre aussi que l'ami pablo angoria c'est vraiment l'homme de la situation on a vraiment beaucoup de chance à l'om de l'avoir comme comme président ce serait été le cas comme directeur sportif c'est pareil claude papy dibala ça peut devenir notre neymar à nous 50% de mal joué pareil t'as raison ça coûte un petit peu moins cher mais ça coûte des ronds si on l'oublie dibala l'holo box 83 pourquoi l'ongorien n'a pas joué contre paris on a longuement parlé dans l'émission d'hier je pense que le gardien de ligue 1 de de l'om c'est paul lopez j'ai dit je me suis fait un peu contraire dessus par des amoureux de mandat que c'était le présent et l'avenir de l'om lopez je le maintiens alors par contre tiens on peut se faire un petit pari entre nous pour ce soir étant donné qu'ensuite mon mandat va enchaîner avec avec fait énorme souvenez-vous de ce qui s'est passé avant paok il a joué contre montpellier et l'ami lopez n'était pas blessé je serai pas du tout tiens on peut se faire un petit pari je serai pas du tout surpris que l'ami sans paoli nous mette mandat dans les cages ce soir d'ailleurs c'est ce que me dit bubur 13 mandat c'est sûr pour moi qu'il jouera pour préparer fait énorme 6 83 600 rongi en équipe de france c'est possible ou pas alors si je devais miser des ronds je vous dirais non parce que c'est peut-être un peu tard parce qu'il ya une concurrence énorme tiens on voit d'ailleurs vous l'avez vu passer sur le fossé un que camarade a choisir le le sénégal alors il n'est pas con parce que le sénégal c'est une équipe énorme mais aussi à mon avis il s'aperçoit qu'au milieu de terrain il ya beaucoup de monde et il a peu de chance en équipe de france je dirais la même chose pour rongier après rongier moi qui suis un ancêtre franchement dans son jeu dans son implication et où il me rappelle un peu le des champs du fc nantes et celui qui est arrivé ensuite à l'olympique de marseille après un petit passage par bordeaux pour moi ça ressemble beaucoup dans l'investissement dans l'état d'esprit voilà il joue pour les autres quoi il joue pas pour sa gueule donc je suis sûr que c'est un mec qui plaît vachement à des champs est ce qu'il l'appellera un jour en équipe de france ça je ne miserai pas ma baraque ni ma bagnole dessus ta 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 aujourd'hui tiens je vais essayer de prendre des outils 972 un mec des dom tomes peut-être que pensez vous de camarاء en équipe du sénégal je sais pas ce que vous en pensez les amis je pense qu'il fait un bon choix alors c'était un choix par défaut comme font beaucoup de binationaux quand ils voient que ça va être compliqué pour l'équipe de France, qui est championne du monde, qui a une caisse de résonance énorme, ils finissent par opter par le pays de leurs parents. Pour Camara, ça peut être le cas, mais franchement, le Sénégal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous voyez les dernières Coupes du Monde, vous voyez que c'est de plus en plus compliqué pour les grosses équipes, entre guillemets, même si elles finissent par arriver au bout. Après, quand on regarde les demi-finales, la finale, on les retrouve, la France, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Mais vous vous rendez compte que c'est compliqué à chaque fois. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est tout sauf une petite équipe, c'est le champion d'Afrique. Si vous regardez la compo, si vous regardez l'effectif, c'est énorme. Moi, je ne miserais pas tout mon pognon sur le fait que le Sénégal ne peut pas être champion du monde. Ça peut, ça va arriver un jour. Et à le Sénégal, il y en a d'autres. Mais un jour, ça va arriver. Un jour, on aura une de ces équipes qui aura au bout. Et si, parmi toutes ces équipes de deuxième catégorie, entre guillemets, il y en a une qui peut aller au bout, pour moi, c'est le Sénégal. Donc, voilà, pour Booba, s'il fait vraiment le choix, on le verra, à la prochaine convocation, eh bien, ça sera un bon choix pour moi. OM13, attention à Lyon, même avec 10 points d'avance, je m'en méfie tellement les arbitres, les avantages. C'est un peu fini, ça. Pour Lyon, il y a eu une grosse période. Là, si tu regardes un peu, moi, j'ai un copain qui bosse à Lyon. Souvent, je regarde les matchs de Lyon. Ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont plus... Alors, évidemment, quand ils ont un truc pour eux, nous, on va mettre la loupe dessus, et on va en faire une généralité, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de matchs, cette saison, qu'ils auraient pu gagner, par exemple, et qu'ils ont perdu, parce qu'ils sont cons, aussi, parce qu'ils perdent souvent leur match dans les dernières minutes, ou alors, ils font match nul. Mais ce n'est plus vraiment le cas, je trouve. Pablo Master, malgré toute la hype autour de Longoria, est-ce qu'il peut être en danger s'il n'y a pas assez de ventes cet été ? Moi, je pense que Longoria, depuis 2 ans, il est en train de redéfinir et de reconstruire un effectif de l'Olympique de Marseille, avec des mecs qui, justement, à terme, seront vendables. Donc, c'est vrai qu'à chaque mercato, Longoria ou pas, c'est un échec. Et donc, c'est un échec pour l'ami Pablo depuis 2-3 mercatos. Là, à mon avis, on commence à rentrer des joueurs qui vont être vendables et qui le seront d'autant plus. Déjà, si on va au bout de la conférence Ligue, parce que pour l'instant, il ne faut pas rêver, cette conférence Ligue, elle n'a pas de répercussions européennes. Peu de gens la regardent, hormis les recruteurs, évidemment. Mais si on va au bout, ça va faire du bruit. Et puis, si l'an prochain, on est en Ligue des Champions, là, ça fera carrément une putain de vitrine. Et je pense qu'on va commencer à vendre des joueurs, même si pour Camara, ça, ça va nous passer sous le nez, évidemment. Camara, il me semble qu'il a eu des problèmes avec l'entraîneur des espoirs. Ripolle, il n'avait pas été sélectionné. Bon, il y en a eu d'autres. C'est toujours pareil. Et puis, après, l'OM a refusé de le lâcher pour les JO, comme d'autres clubs, d'ailleurs. Bon, mais je ne pense pas que ça vienne de là. Je pense que ça vient de la concurrence. Il y a tellement de joueurs au milieu de terrain. Tu imagines rien que Pogba et Kanté, déjà, plus les autres. Bon, après, on prend tout le temps Rabiot. Est-ce que c'est pour le remercier d'avoir joué latéral gauche à l'Euro ? Je n'en sais rien. Mais bon, il y en a d'autres que Rabiot, à mon avis. Pas sur ses qualités, mais vu sur ses perfs à la vue. Franchement, voilà. Voilà, mais Deschamps, il prend Gendouzi, par exemple. Tiens, 6.83600 me dit, justement, tu penses que ça vaut combien un Gendouzi avec sa nouvelle dimension ? Ben, s'il va au Mondial, s'il continue d'être énorme avec l'OM comme ça, et s'il flambe avec sa chevure en Ligue des Champions, je pense que ça vaut valoir du pognon. Netlocker, quand je dis du pognon, voilà, si c'est un membre à part entière de l'effectif des Bleus, s'il fait des matchs, ça peut valoir 40, 50. Ça dépendra de... notamment des perfs de l'OM en Ligue des Champions et des perfs de l'OM à la prochaine Coupe du Monde. Tu vois, le bio, sois impatient sur les ventes de Pablo parce qu'il recrute seulement des bons joueurs. Voilà, c'est exactement ce que... ce que je viens de dire, on est d'accord là-dessus. Alpha Yam me dit, généralement, les rumeurs de transfert d'avril ne se concrétisent jamais. Alors, les rumeurs de transfert, jusqu'à ce que les transferts soient faits ou pas, voilà, tu prends 100 rumeurs, t'en jettes 90. Nous, on les répercute parce que de toute façon, on n'a pas une boule de cristal. les rumeurs, on en parle, il y a les agents qui nous appellent, les mecs qui nous parlent et puis après, à la fin, on fait le tri, puis on s'aperçoit qu'on a recruté 3 ou 4 joueurs et que les 200 rumeurs qu'il y a eu, elles sont parties à l'eau. Mais on est obligé d'en parler. Voilà. Il devait quoi ? Le joueur ? Ah, le jeune du Réal qu'on a prêté aux Pays-Bas, je crois que c'est à Groningen, si je ne dis pas de conneries. C'est un espagnol, c'était un ancien craque du Réal qui s'est fait les deux genoux, donc qui a quitté la Castilla du Réal, qu'on a pris gratos et qu'on essaie de relancer. Je crois qu'il a été blessé toute la sédan. Il a fait 2-3 matchs. Si son nom vous revient, mettez-le dans le chat. Je ne l'ai plus en tête. Mais ouais, il faudrait un miracle. Tu sais, c'est un mec d'1m90, je crois, qui s'est fait les deux genoux, donc c'est compliqué. Quand on est petit et léger, on récupère mieux. Mais lui, s'il revient, tant mieux, ça ne nous aura rien coûté, donc peu importe. Birdmaster, Louis-Saint-Riquet va vraiment être vendu. Pourquoi ne pas le prêter ? Je ne sais pas s'il va vraiment être rendu. Il a rejoint Rayola cet été, donc c'est peut-être pour être vendu. Et pourquoi ne pas le prêter ? Peut-être qu'on le prêtera. J'en sais rien, il n'y a pas de... Voilà, Pedro Ruiz. Merci Yanis. Ouais, ouais, il est blessé depuis le début de la saison. Il a fait 2-3 matchs. Je crois qu'il a mis un match, un but en amical contre Boroum, je crois, à la fin de l'été. Puis basta. Claude Papy me dit « Vous êtes obligé pour faire du clic ? » Non, alors c'est notre boulot de faire du clic, parce que si on ne fait pas de clic, on plie les goals, comme on dit, et on s'en va, on va planter des carottes. Mais c'est notre boulot de les répercuter aussi. Tout le monde répercute les rumeurs. On est là pour ça. Imaginez si on arrête au fossé de répercuter les rumeurs mercato. Vous allez bien vous faire chier, à mon avis, les gars. Donc on est obligé, parce que nous, on aime ça, et vous aimez ça, et puis parmi ces rumeurs, il y en a qui arrivent au bout, et puis il y en a qui font l'objet de négociations jusqu'au bout. Elles ne se font pas au final, mais voilà. Mais c'est intéressant. Moi, si un agent m'appelle et me dit « Tiens, on parle d'un tel », franchement, je serais bien con de ne pas vous répercuter l'info. Vous voyez ce que je veux dire, les gars ? Après, on est là pour faire du clic, évidemment. Si on faisait du papier, on serait là pour vendre du papier aussi. Tu te rends compte ? Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Sinon, je ne serais pas là à vous parler, je serais en train de bosser, j'en sais rien, moi, de servir des cafés au bistrot d'à côté ou autre. Jola Sniak, Sampaoli, parle de quatre recrues pour faire passer un palier à l'équipe. À quel poste ? Je ne sais pas ce que vous en dites, les gars. Est-ce qu'on va retaper sur les latéraux ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Kolasinac, déjà, il ne joue quasiment pas. Quand il joue, je ne sais pas. Est-ce que ça vient de son physique ? Je le trouve gros, moi. J'ai l'impression qu'il est trop gros. Alors, j'ai une fixation, moi, sur ces joueurs. Moi, j'aime bien voir des mecs feats, voir des mecs secs. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est trop gros. C'est peut-être sa constitution, peut-être une tête ronde, j'en sais rien. Vampire40230, Chris, il ne faut pas planter des carottes, mais du tournesol, le prix grimpe. Il y a tout qui grimpe en ce moment. Du tournesol, chez moi, ce n'est pas possible. Je suis à 1200 mètres, donc ici, on plante des sapins et basta, et des choux. Disgression, on revient, on se concentre. Yanis93, les rumeurs marquaient tout sur le fossé 1 il y a 10 ans avec Gilles Ardino, Borello, ils étaient nazes, mais on s'enflammait quand même. Oui, il y a 10 ans, j'étais déjà là et ces rumeurs-là, ce n'était pas que sur le fossé 1, elles étaient partout. Et c'est fait pour s'enflammer, l'OM, c'est fait pour s'enflammer, le fossé 1, c'est fait pour ça aussi. Voilà, il y a des reclus, on en discute justement tous les matins avec ce nouveau rendez-vous, on fait le tri, voilà. Faroui, que penses-tu du petit Jonathan Pitou ? Ne doit-on pas lui proposer un contrat pro pour moi ? Mais c'est fait, Pitou, il a signé pro, il est en train. Moi je connais son agent, c'est un bon jeune, mais à cet âge-là c'est trop tôt, on ne peut pas dire tiens, lui il va jouer en Ligue 1, il va jouer en Ligue 2, on ne sait rien, c'est un des bons, il est doué, il est technique, il sait tout faire. Bah tiens, peut-être qu'on, un de ses quatre, s'il est d'accord, j'appellerai son agent et puis on se fera un petit au-même au café avec lui, comme ça on parlera du petit Pitou ensemble. Je ne vois plus de vous dormez ou quoi les gars ? Ou alors c'est mon truc qui a bugué, je ne vois plus de chat, je ne vois plus rien. Pourquoi je ne vois plus rien ? tac, 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 si, non, il n'y en a pas de... Claude Papy me dit, les latéraux, il en faut un à droite et un à gauche. Ouais, mais à force de les empiler, là, on a Lirola à droite, man, on a Kolasinac à gauche, donc, j'en sais rien, soit on les fait jouer, soit on essaie de les vendre, mais putain, à un moment quand même, on va bien les faire jouer, c'est des bons mecs, c'est des bons joueurs. Moi, je vais vous dire, bon, Lirola, je ne vais pas vous en parler, vous l'avez tous vu, il a été excellent, excellent, la dernière. Kolasinac, quand la rimeur est arrivée, j'ai appelé mon pote, alors lui, c'est un pote de 30 ans, c'était un putain de joueur, d'ailleurs, pour les plus anciens qui l'ont vu, c'est Meshav Bazariewicz qui a entraîné, c'était le numéro 10 de Sochaux et de la Grande-Yougoslavie, et il a entraîné plein d'équipes, et notamment, il a été sélectionneur de la Bosnie, et il m'a dit, Christophe, je te jure, et ce n'est pas son agent, il m'a dit, c'est vraiment un mec béton, moi, c'était le premier mec que je mettais sur la feuille, il est costaud, il va vite, il a un super pied gauche, c'est le joueur de club par excellence, donc il m'en a dit du bien, ok, c'est un compatriote, mais Meshav, ce n'est pas un mec qui va me jouer de la flûte, parce que, voilà, il n'est pas agent, rien du tout, mais Kolasinac, ça n'a pas marché à Arsenal, et là, pour l'instant, ça ne marche pas, alors c'est vrai que, c'est vrai, et ça, je peux vous le garantir, que Sampaoli voulait, putain, comment il s'appelle, Taliafico, l'argentin qui était à l'Ajac, qui a signé, je ne sais pas où, et il le voulait vraiment, donc, bon, c'était très cher, il serait venu le mec, mais c'était hyper cher, donc, voilà, on n'a pas pu le faire, on n'a pas des finances illimitées, donc on a pris Kolasinac, alors, on connaît Sampaoli, il voulait Taliafico, peut-être qu'il était allé voir Pablo, qui a dit, ok, je n'ai pas eu Taliafico, ton Kolasinac, je ne le fais pas jouer, ou alors, il sera super bon, donc, voilà, mais après, on connaît la relation entre Sampaoli, et Longoria, donc, je ne pense pas qu'il fait la carré à Kolasinac, pour dire, bah tiens, tu n'avais qu'à me prendre Taliafico, mais, on connaît aussi la tactique de Sampaoli, et ses idées très, très arrêtées sur, sur les latéraux, donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, tu vois, Yanis me dit, Taliafico, c'était le choix numéro 1 de Sampaoli, plus technique, tout ça, mais attention, Kolasinac, il est technique aussi, il a un bon pied gauche, quoi, c'est un vrai, mais c'est aussi un bon central, bon, après, des centraux, des titulaires, on en a avec Saliba, et Tchaleta, mais, voilà, Birdmaster, pour ou contre, de remettre l'ancien logo, c'est un débat des anti-bouchers, pro-bouchers, moi, j'aimais bien l'ancien logo, parce que, si c'est du même dont on parle, le simple, moi, mon rêve, ce serait qu'on fasse, il y en a qui en font un peu, là, dans les, tu sais, dans les maillots, qu'on voit circuler, t'as des graphistes, ils font des maillots, là, puis on les voit souvent avec le vieux logo, OM, genre Art Deco, là, tu vois, genre le vieux logo, du, de, originel, moi, j'adorerais qu'on remette au goût, qu'on remette au goût du jour, ce, ce vieux logo, je suis pas un fan, beaucoup de supporters de groupe, ça, aimerait voir, celui des 100 ans, là, je l'aime moins, celui, bon, enfin, bon, bref, ça, c'est une question de goût, et des couleurs, voilà, faut savoir que je dors avec un pyjama Goldorak, donc, faut peut-être pas trop se fier à mes goûts, qu'est-ce que tu penses des deux saisons de Luis Enrique, me dit, Infinity Flow, ben, elles sont pas top, je vais pas te mentir, même si je l'aime bien, putain, il y a des jeunes, qu'on a gardés pendant plein de saisons, qu'on a fait signer pro, là, des mecs, voilà, le centre de formage nous a imposé de faire signer, ça se passe comme ça, pas malgré, et qu'on a gardé 3, 4 ans, qu'on a payé, qu'on a jamais fait jouer, et qu'on a fait en PHA, bon, lui, on l'a, bon, on l'a payé déjà, il est jeune, il a l'âge de ces mecs, là, tu vois, dont on disait, ouais, c'est un jeune de l'OM, il faut le garder, il jouera, et au final, dans l'os, ils ont jamais joué ces mecs, putain, lui, quand même, il a été international à l'U20 brésilien, il a la cote, il y avait plein de clubs qu'il voulait, on voit quand même qu'il a une putain d'accélération, il faut juste, peut-être, peut-être avec un moniteur d'auto-école, lui faire comprendre qu'il faut qu'il parte d'un côté, s'il aime les côtés, mais qu'il aille vers le but, avec sa vitesse, et pas qu'il parte de l'axe, et qu'il parte vers le poteau de corner, parce que, c'est sûr que là, ça va être compliqué, voilà, Calmy, 444, me dit, champi, incroyable, on t'adore, tu vas me faire rougir, déjà que je le rouge un peu, il faudrait une maquilleuse à domicile, je vais demander à la voisine, merci Calmy, c'est sympa, moi aussi, je t'adore, j'avais vu que Longoria était sur Deneyer, qui va être libre, bubure, ouais, je sais, on l'avait relayé, cette info, beaucoup de gens ne l'aiment pas, peut-être parce qu'il joue à Lyon, alors il joue moins à Lyon, cette saison, déjà il y a le petit Luc Eba, qui est énorme, et puis surtout, parce que justement, il n'a pas voulu re-signer, donc ils l'ont un peu carré, ce qui est pas mal d'ailleurs, moi je ne suis pas contre les présidents, qui disent, Coco, tu ne veux pas re-signer, tu veux te barrer gratos, tu vas jouer toute la saison en réserve, moi si j'étais président, je ferais ça, bon peut-être que je terminerais relégable, mais bon, je pense que parfois ils ont raison, Deneyer, titulaire en équipe de Belgique, c'est un monstre, il est gratos, il va s'y aller dans un gros club, après, il va très vite, on ne dirait pas comme ça, avec sa chevelure, Rasta des années 80, mais, ça va très vite, c'est costaud, gros jeu de tête, c'est pas mal, mais bon, des centraux, il faut attendre, voir si Saliba s'en va, etc. Balerdi aussi, il faudra bien savoir s'il vaut quelque chose ou pas, ça peut faire un débat, parce que moi je suis assez mitigé sur ce genre, cet Argentin, Albon Marseille, Chris, si tu choisis un seul joueur dans l'histoire de l'OM, c'est qui ? C'est JPP, un, c'est mon ami, deux, c'est mon idole, et puis, putain, regardez, je crois, 5 fois meilleur buteur d'affilée de Ligue 1, ballon d'or, les mecs, des ballons d'or français et des ballons d'or à l'OM, il n'y en a pas eu beaucoup, donc, c'est JPP, moi je ne fais même pas de débat là-dessus avec vous, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne fais même pas de débat avec vous, voilà, c'est comme ça, après il t'aurait demandé à mon grand-père, il t'aurait dit ce que vous voulez, mais bon, Saona, Chris fait le prochain OM café en pyjama, non, non, pas avec celui-là, pas question, Calmy, putain, il est amoureux, Calmy, champi, pragmatique, pertinent, humour, qu'est-ce qui nous arrive, Calmy, je ne sais pas, tac, tac, tom-tom 13, si Mandanda part à la fin de la saison, n'est-ce pas une sortie par la petite porte, putain, non, déjà, il va peut-être gagner la Coupe d'Europe avec l'OM, donc, putain, si ça, c'est une petite porte, puis bon, le mec, ça fait 14 ans, ça va, 14 ans, équipe de France, un des plus grands joueurs de l'histoire de l'OM, on l'a tout donné à ce mec, arrêtez de dire à la petite porte, tu veux quoi, qui joue jusqu'à 55 ans le mec, c'est bon, ça va, putain, s'il y a un joueur qu'on a pas maltraité, c'est pas lui les gars, arrêtez, Jolas Niac, j'ai rien contre lui, j'ai l'impression que, je donne l'impression que je l'aime pas, mais c'est pas vrai, Balerdi dans le rôle de Camara en 6, putain, non, il y a des 6, il y en a des bons, Balerdi, je sais pas si ça va assez vite, je parle pas de la vitesse lancée, je parle jamais de la vitesse lancée, je parle de la vitesse sur les appuis, ils sont retournés, etc., au milieu, moi ça me paraît pas, en plus souvent, il fait des fautes un peu, kamikaze, Balerdi, après il est très jeune, lui non plus je le condamne pas, faut le faire jouer, faut le, voilà, faut le former quoi, merci Chris Albo Marseille, moi c'est Scoblar, je suis arrivé avec lui, non mais je te comprends, les mecs qui ont vécu Scoblar, moi je crois que j'ai une photo de Scoblar, petit dans ses bras d'ailleurs, putain, si je la retrouve, je la montre, j'en ai même une avec 13 ans, ouais mais je comprends, si t'es de la génération Scoblar, je comprends que ce soit Scoblar pour toi, mais pour moi c'est JPP, en plus je l'adore, c'est un super mec, bah tiens lui aussi, je l'appellerai un jour, je crois qu'il fait un peu la gueule à l'OM, depuis quelques temps c'est pour ça, mais peut-être que pour moi, il fera un petit OEM au Café Régout, bon il va peut-être me dire, d'aller voir ailleurs, j'en sais rien, mais je lui poserai la question, Denayer Gigot, l'année pro, ça serait pas mal, il me dit Rémi Porteno, ouais ouais, ça serait bon, d'autant que Gigot, l'affaire est ficelée, le jeu de mots pourri que j'avais fait d'entrée, je voulais le faire sur le site, et il y a un mec de je sais pas où, une équipe ou quoi, qui m'a devancé, ça m'a gonflé, Jolas Niac, pour moi c'est Magic Chris, moi je le mets juste derrière, c'est mon idole aussi, je vais vous raconter une petite anecdote les mecs, parce qu'on a le temps, on s'en fout, et puis c'est peut-être intéressant, Chris Waddell évidemment, on l'a tous adoré, pour les mecs de mon âge, même un peu plus jeune, qui ont vécu ça au vélodrome, c'était une folie, et moi à l'époque, en 88, 89, je faisais mes études en Angleterre, j'étais au Pays de Galles, j'étais à Cardiff, et j'étais à la fac là-bas, et en 88, tu voyais pas le championnat de France, en France, tu voyais jamais les matchs, mais par contre en Angleterre, tu voyais tous les matchs, sur la BBC, et j'habitais avec mon cousin, et tous les dimanches, le samedi et dimanche, on se faisait les matchs de première ligue, qui s'appelaient pas la première ligue, et à l'époque, la star absolue du championnat, alors il y avait Leinecker, mais il venait de partir à Barcelone, si je dis pas de connerie, la star absolue, c'était Chris Waddell, il avait même une émission, genre variété à la télé, enfin c'était la star en Angleterre, c'était Chris Waddell, il n'y en avait pas d'autre, et puis je rentre, j'ai dit je rentre à Marseille, non, puisque mes parents avaient déménagé, on habitait à Grasse, et je jouais au foot à Grasse, et j'avais un entraîneur, un ancien de l'OM, qui me dit, putain mais Chris, c'est quoi cet anglais pourri qu'on a recruté, il était nul, vous vous souvenez au début, 3-4 premiers mois, il n'avançait pas, il était gros, dès qu'il faisait un sprint, il était rouge, enfin bon bref, et je lui disais Daniel, il s'appelait Daniel, Daniel Nikon, d'ailleurs s'il me regarde, je l'embrasse, un ancien de l'OM et de l'OGC10, et je lui dis Daniel, ce mec, moi je l'ai vu en Angleterre, c'est un monstre, et vous allez voir les gars, c'est un monstre, vous allez voir les dribbles, les frappes du gauche, et tout le monde me dit, ben non il est pourri, etc. Deux mois après, c'était l'idole absolu, voilà, tout ça pour me gonfler un peu, genre champi, il voit tout avant les autres, mais ça c'est vrai, c'est une véritable anecdote, deux mois après, il a explosé, et là j'étais content, j'avais son maillot, comme un fou, Waddle c'est celui qui m'a fait aimer l'OM, en plus d'un joueur, c'était une rockstar, tu sais, vous n'avez pas connu, mais un peu comme Cruyff à l'époque, Johnny Repp, Cruyff, les mecs de l'Ajax, ils avaient les cheveux longs, et c'était plus que des footeux, c'était des rockstars, et Waddle, anglais déjà, avec sa coupe pourrie, j'avais la même au passage, et Gascogne, putain, Gascogne à Tottenham, ben voilà, mais Gascogne il arrivait, il avait genre 18-19 ans quand j'étais, et il commençait à mettre des buts, des lucarnes, c'était Maradona le mec, à Tottenham, je vous garantis, et lui il a vraiment failli signer à l'OM, j'aurais adoré, bon après on sait comment il a fini, le port alcoolique, hôpital psychiatrique, enfin c'est une catastrophe, mais un génie quoi, un génie de son époque, Gascogne, si on avait eu les deux là, Waddle, Gascogne, voilà, je pense que je faisais une crise cardiaque, Albo Marseille, cette OM au café, est une formidable trouvaille, j'adore ce format, c'est comme en famille, ben j'adore aussi, tu vois, je vais vous dire un truc, moi les talks, tout ça, d'ailleurs, bon je suis parti de Marseille, donc c'était plus compliqué, mais j'en avais marre, j'ai tellement fait de télé sur l'OM et tout, j'en avais marre, j'avais plus envie d'y participer, et là, un peu contraint et forcé, et forcé, pardon, on m'a dit, Chris, maintenant que ta connexion est pas mal, il faudrait que tu fasses les OM au café, j'avoue que j'avais un peu les glandes, et je reconnais qu'avec vous, là, je me régale, voilà, en fait, c'est pas vraiment une émission, c'est un chat, c'est comme si on était au bistrot, d'ailleurs, si vous passez en Lausère, passez au bistrot à côté de chez moi, on boire un coup, on prendra un café, puis on discutera en direct, mais j'adore ça, voilà, quel financement pour le fossé 1, le chiffre d'affaires, les journalistes sont-ils bien rémunérés, me demande je sais plus qui, remets là ta question, parce que ton nom est passé, alors, le chiffre d'affaires, j'en sais rien, il faut demander à Volpe, je sais plus ce que tu m'as demandé, les bénéfices, j'en sais rien, et les salaires, ben bon, c'est pas les salaires de l'équipe, c'est pas les salaires de Canal, de Béine, machin, vous imaginez bien, on est une petite équipe, voilà, c'est un petit site internet local, entre guillemets, puisque ça parle que de Marseille, ça parle d'un seul, donc, mais voilà, on est correctement payé, franchement, et c'est l'occasion de remercier Volpe, parce que c'est quand même lui qui se, qui se lève le cul depuis, combien, depuis 97, c'est quoi ça, je suis nul en maths, ça fait 25 ans, c'est une folie, et voilà, c'est lui qui se lève le cul pour aller chercher des budgets, pour nous, pour nous payer, voilà, si on bouffe, si je vis dans une maison extraordinaire, comme vous voyez, derrière moi, c'est grâce à lui, merci Seb, voilà, mais c'est normal, Bogossian, toujours un plaisir de t'écouter, c'est cool, c'est toujours un plaisir, je pense, cette émission, avec le petit ring, avec Canute, avec Volpe, c'est sympa, on va reparlé foot, on va arrêter de se tirer sur, putain, j'allais être vulgaire, on va arrêter de se lancer des fleurs, Netlocker me dit, on parle de Tiemue Bakkayoko, ah ouais, le costaud, qui est passé par Chelsea, c'était un monstre à Monaco, lui, équipe de France et tout, et puis, il a un peu chuté, on ne le voit plus trop, bon après, s'il retrouve le niveau qu'il avait à Monaco, et ouais, ses débuts en équipe de France, c'est du costaud, ça c'est le genre de milieu, qui jouerait un peu un rôle à la camarade, dans le sens que c'est un 6 costaud, et qui peut aider la défense centrale, mais c'est aussi un mec qui se projette, c'est un vrai milieu, lui, il n'a pas été formé en défense centrale, mais alors, je ne peux pas te donner son niveau actuel, Joe Lasnia, qui apparemment en tapis, n'a pas voulu le recruter, parce que Gascogne, merde, putain, c'est passé, je n'arrive pas à foutre le mode lent, mais ouais, tu as sûrement raison, c'était compliqué, Gascogne, c'était très compliqué, que ce soit avec ses agents, et puis surtout, surtout avec son mode de vie, qui n'était pas trop compatible, nouveau GM, putain, je n'arrive plus à lire, penses-tu que Longoria, peut-il faire venir des joueurs capables d'élever le niveau, et pas seulement des paris ? Eh oui, si on lui donne les moyens, il a les moyens de les faire venir, et puis on regarde qu'il est capable de faire des prêts aussi bien sentis, parce que, pour les prêts, franchement, on a vu ces dernières années, c'est pourri, là, il a fait des prêts avec option d'achat aux petits oignons, il n'y a que que Saliba, on a payé l'option d'achat, mais bon, sinon, c'est pas mal. le bio, tu crois, la renaissance de Thomas Lemar, ben, c'est un super joueur, je ne sais pas si vous avez vu la demi-finale, il était titulaire, dans laquelle, malheureusement, l'Atletico, je dis malheureusement, parce que j'aime bien cette équipe, n'a pas pu se qualifier, le quart de finale, pardon, de Champions League, il était titulaire, pour moi, ça a été le meilleur, lui, voilà, ça va à 2 000, il a des petits appuis, il est tout léger, et il a, putain, il a un pied, enfin, pour moi, il a donné le leçon, voilà, s'il retrouve ce, mais bon, il ne s'est pas imposé, il ne faut pas arriver à l'Atletico, ils ont payé 72 millions, et il ne s'est pas imposé comme titulaire, donc, je pense qu'il a un salaire énorme, essayez de le relancer, pourquoi pas, parce que je crois qu'il est en fin de contrat, donc, pourquoi pas, mais, c'est très cher, c'est très cher. On continue un peu, putain, je n'arrive pas à m'arrêter avec vous, 38 minutes, ça fait beaucoup, parce qu'il faut que je bosse, il faut que j'alimente le site aussi, allez, encore 2-3 questions, Jabaz du Mili, il y a des joueurs en Ligue 1 qui pourraient améliorer l'équipe, Bourijo, Fofana, Savanier, bah, Bourijo, je ne sais pas, certains que Rennes soit ok pour le vendre, Fofana, il sera peut-être à vendre, ça va être cher, c'est Monaco, Savanier, j'adore, bon, on a Payet en 10, je ne sais pas ce que vous en pensez, on va terminer avec lui, puis on en parle, je ne sais pas, demain si je serai là, ou après demain, bref, bon, il y a un joueur que j'adore, on n'en a pas parlé hier, tu vois, un mec pas cher, au milieu, et qui ressemble aux joueurs qu'aiment Longoria, aux joueurs de Ligue 1, c'est le petit, alors il joue en 6, en 8, en 10, à Lorient, il s'appelle Enzo Lefay, ce mec, je ne vous raconte pas de bobards, l'été, il y a 2 ans, pas l'été dernier, l'été, il y a 2 ans, je ne sais pas ce que je foutais, je ne regarde jamais la Ligue 2, c'était l'été, donc première journée, ou deuxième, et je zappe, en faisant ma sieste, et je vois un Lorient, je ne sais pas quoi, et je vois un gamin de 18 ans, une crevette le mec, mais une crevette, 1m65, 30 kilos, qui demandait tous les ballons, qui distribuait, à droite, à gauche, externe, pied droit, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce monde ? Et le mec dit, Enzo Lefay, un mec du centre, à Lorient, bref, son premier match, ou deuxième, et j'appelle tout de suite, mon pote qui est en Ligue 1, qui est recruteur en fait, il était à Villarreal, il y a Villarreal, à Valence, et là il bosse pour un gros agent espagnol, et je lui dis, il fait souvent la Ligue 1, je lui dis, tu connais Enzo Lefay, il me dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, on va en parler, je lui dis, regarde ce mec, il revoit ce match, il me dit, putain t'as raison, c'est impressionnant, bon après, il a eu du mal à s'imposer, il est jeune et tout, et là il joue, il a joué avec les espoirs, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un joueur que j'adore, lui, si on peut mettre quelques pépettes là-dessus, avant qu'il soit trop cher, moi je le prends ce mec, Enzo Lefay, voilà, ce sera, le thème, ouais non, parce que là ça fait 40 minutes, c'est trop, donc retenez bien son nom, Enzo Lefay, vous le connaissez sûrement, vous suivez la Ligue 1, et puis maintenant, c'est venu, mais je l'avais repéré le mec, donc vous m'en direz ce que vous pensez, lors de la prochaine émission, les gars, il faut vraiment que je me casse, je vous embrasse, c'était un plaisir, comme d'hab, voilà, putain, il y en a qui me parlent de Lefay, stop, on se retrouve peut-être demain, ou après demain, non, vendredi, je ne bosse pas, demain, si, à l'OM au café, demain, on en parle, ensemble, allez, je vous embrasse, bisous, bonne app, et à plus, ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada,